Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Si vous êtes ici, c'est sans doute parce que vous connaissez Joao de la chaîne Montre et Moi et parce que vous connaissez sans doute son dernier projet. Donc cette montre, sa toute première montre de sa toute nouvelle marque, Holocene, pas encore sortie sur le marché mais dans l'état de projet Kickstarter qui va se lancer de façon imminente. Qu'est-ce que cette montre, qu'est-ce qu'elle vaut, quelles sont ses qualités, ses défauts, comme ça à toute première vue. Sachez que j'ai reçu cette montre juste aujourd'hui, donc prenez ce que je vais vous dire vraiment avec des pincettes. Je vous propose de commencer par un look général de la montre. C'est vrai que ce n'est pas du tout en design, franchement, qui en jette, il n'y a pas de couleur extrêmement flashy, il n'y a pas d'élément de design qui ressorte des choses vraiment incroyables. Non, il y a un design plutôt restreint, plutôt relativement sage, on dirait. Cependant, cependant, quand vous regardez la montre de plus près, il y a des éléments assez curieux, assez intéressants, vous allez le voir, et qui font plaisir à découvrir au fur et à mesure. Moi, je suis encore un peu dans la phase découverte. Une montre qui est made in France, car elle est assemblée, conceptualisée, etc. en France, notamment assemblée à Besançon. C'est une plongeuse, comme vous l'aurez remarqué, 200 mètres de résistance à l'eau, couronne vissée, et à l'intérieur, vous avez un Miota 90-39, que l'on va tester également. Commençons par les dimensions. Nous avons un diamètre de 41 mm, par une épaisseur de 11,8. Donc, vous voyez que même si nous avons ce saphir saillant, quand même, la montre garde une finesse en profil très fin, très slim, ça c'est très bien. Vous avez un corne à corne de 47,7 mm, 47,7, 47,8, à 20 mm exactement. On va quand même mesurer le bracelet, car Jerome a aussi fourni le bracelet, donc le bracelet vous est sur du 20, qui se réduit à 18. Au niveau du fermoir, le cadran, comme je vous le disais, est fait en émail. C'est un choix vraiment volontaire qui a apparemment pris beaucoup de temps et beaucoup de ressources. L'émail étant matériel très très difficile à travailler, il paraît qu'ils ont dû creuser la base des index dans le cadran même, ce qui a pris beaucoup 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 d'efforts. Côté index, nous sommes sur des index rectangulaires, avec un double rectangle à midi, et cet aspect vraiment assez joueur, assez sympathique, de mettre l'ours d'Holocène là, donc l'ours polaire, Holocène, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'étape géologique dans laquelle nous nous situons. Sur le bas de la montre, vous avez Clockwork, donc le modèle, le tout premier modèle de cette petite marque, écrit en orange, dans les mêmes tonalités d'orange que l'aiguille de seconde. En dessous, automatique, écrit avec l'orthographe française, fort heureusement, 20 ATM, 200 mètres, très bien, 20 ATM, c'est 200 mètres, parfait. Et en bas, le très très important, Made in France. Je vous en parle déjà, pourquoi c'est très important. La volonté de Joao a été de faire le plus possible en France. Il aurait pu sortir une montre meilleur marché, mais la volonté de faire une bonne partie, tout ce qui est faisable, sans mettre une montre à 2 000, 3 000 euros en France, il l'a fait, dont l'assemblage, ce qui lui permet d'apposer ce Made in France, très très important. J'aurais bien, j'aurais peut-être préféré même en fabriquer en France, ça va être encore un peu plus qu'au Corico, mais bon, Made in France, c'est quand même très très bien. Alors, ces aiguilles, ce n'est pas des choses qui existaient déjà, ce sont des aiguilles qu'ils ont fait faire en design unique. Ils n'ont pas vraiment de nom pour ces aiguilles. Si vous voyez des références de type d'aiguille, ça n'existe pas. Moi, j'appellerais ça des obélisques, des types d'obélisques. Comme vous le voyez, ils sont bissectés. L'aiguille d'or, il y a de la luminescence à l'intérieur, et l'aiguille de minute est squelettisée en partie, le premier tiers, on va dire, et le reste est recouvert de BGW9. Une lunette sans 20 clics, avec des clics de bonne qualité, réguliers, en point très très important, ils ont fait très très attention au contrôle qualité, et ça se voit un peu partout. Lancer de lunettes, nous sommes sur de l'aluminium, et c'est un choix voulu, car Joao n'aime pas le look de la céramique sur une tool watch. Ça se discute, c'est son choix. Continuons sur l'esthétique, avec ce boîtier. Alors le boîtier, comme vous l'avez vu, très fin, c'est quand même un peu une prouesse, sachez-le, 12 mm, avec un hublot visible, qui permet de voir le mouvement, et 200 mètres de résistance à l'eau, boîtier, pas ultra ultra travaillé, juste ce qu'il faut, pour être élégant et raffiné, donc en brossage, partout sur le boîtier, sauf sur les chanfreins, un chanfrein qui va décorer chaque flanc, et qui est très joliment poli. Une couronne vissée, bien évidemment, avec le hache de Holocène. Il n'y a pas de protège-couronne, donc nous sommes ici sur un style de montre skin diver. Pour protéger le cadran, nous avons du vert saphir, comme vous le voyez, avec un peu de traitement anti-reflet. Peut-être qu'il aurait pu profiter d'un petit peu plus de traitement anti-reflet, mais bon, là, comme vous le voyez, c'est suffisant. Et surtout, la partie intéressante, c'est qu'il est surélevé, par rapport au reste de la montre. C'est intéressant, c'est un choix, comme je vous dis, ça fait partie des éléments de la montre qui sont un petit peu, juste un petit peu différents, comme pour la rendre intéressante, visuellement parlant. Sur la lunette, vous n'avez pas de marqueur de seconde, comme c'est le cas dans la plupart des lunettes. Ici, vous avez juste des chiffres arabes toutes les 5 secondes. C'est rare de voir ce type de lunette-là. Si vous retournez la montre, vous vous retrouvez nez à nez avec le Miota 90-39 que vous avez sans doute entendu. Il est assez bruyant, ce mouvement. C'est un des aspects négatifs, justement, d'avoir un hublot visible, un fond visible. C'est que malheureusement, vous allez entendre le mouvement. Cependant, ça vaut, je pense, le coup parce que ce mouvement est décoré, comme vous le voyez, avec des rayures de Tokyo, Tokyo Stripes. Les Miota réservent souvent de très très bonnes surprises. C'est bien le cas pour celui-ci. Regardez-moi ça. Il est vraiment dans les niveaux du cosque, celui-ci. Je ne sais pas si il est réglé ou non. Excellente amplitude également et très petit bit-erreur. Je vais vous parler maintenant des choix de bracelet. Ce premier bracelet est un bracelet qu'ils appellent Nautix. Donc, c'est du canevas avec un surpiquage qui matche justement avec les aspects orange de la montre et qui lui donne vraiment tout son sens esthétique. Moi, c'est ce que je vous conseillerais vraiment. Il y a du cuir pour que ce soit agréable quand il est posé sur votre poignet. Tout ce que je lui reproche un petit peu, c'est de ne pas avoir des pompes à relâche faciles. Ça serait un peu plus intéressant, je trouve, et de nos jours, ça ne coûte pas beaucoup plus d'en demander. Bon, peut-être dans la version de production, les mettront-ils ? Je ne sais pas. La boucle ardillon est quand même signée Holocène. On aurait bien vu un Holocène un petit peu plus petit, que ce soit un peu plus raffiné. Mais bon, ça, c'est un détail. Le bracelet, c'est un bracelet à 5 maillons. Les éléments sont tous solides. Ils sont assurés par des broches. Par contre, là où je suis un petit peu déçu, c'est du fermoir. Donc, le fermoir, voilà, c'est des éléments pressés. J'en ai parlé avec lui, il en est conscient, il sait qu'il doit travailler cet aspect-là. Donc, dans l'immédiat, même si le bracelet est de bonne facture, je pense que le fermoir laisse un petit peu à désirer, surtout sur cette gamme de prix. Lorsque la campagne Kickstarter va commencer, la version sur bracelet, c'est nautique, va être à 549 euros et la version sur bracelet acier sera 599 euros. Le prix est toujours un petit peu le nerf de la guerre sur une chaîne relativement value comme la mienne. Cependant, écoutez-moi, au début, j'allais vraiment me dire « Ouais, c'est vraiment cher pour ce qu'il y a. Il y a des choses bien moins chères sur le marché pour des specs relativement équivalentes. » Oui, certes, mais ici, on parle d'une opération d'une personne qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. On parle d'un design qui n'est pas off the shelf, c'est-à-dire un design qui a été très travaillé. Ils ont dû faire, par exemple, des machines spécifiques pour faire les aiguilles. La luminescence a été injectée par aiguilles. Le cadran est fait en émail. C'est vraiment l'œuvre d'un amoureux de l'horlogerie, de l'art horloger en tant que tel. Sans que cette montre soit extravagante, il y a des choses qui changent par rapport à une montre classique. Ce n'est pas la montre de Monsieur Tout-le-Monde. On n'est pas sur de la value absolue, ce n'est pas le but. Vous avez en plus ce message fort de Made in France. J'ai beaucoup échangé avec Joao qui m'a dit qu'il tenait vraiment à faire que beaucoup de choses soient faites en France, tout ce qui est possible et ça, c'est vraiment un message important et c'est ça qui mène en produit qui ne coûte pas aujourd'hui, voilà, mais pas dans les rapports qualité-prix de folie que vous avez quand vous avez une grande marque avec des économies d'échelle et que vous faites tout fabriquer en Chine. Voilà, non. Là, nous sommes sur l'œuvre d'un passionné qui comprend l'horlogerie, qui comprend les souhaits, je pense, des personnes qui aiment l'horlogerie également je pense que cette montre n'est pas parfaite, il n'y a aucune montre qui est parfaite, il y a plein de choses qui seraient, je pense, à revoir, je les ai nommées de toute façon, pour une première version, c'est très intéressant et je pense, honnêtement, qu'il faut donner à cette montre et à son créateur sa chance. Donc, j'ai laissé le lien ci-dessous si vous voulez aller en savoir davantage, vous inscrire pour que vous soyez avisé lors de la sortie de la campagne Kickstarter qui devrait sortir très bientôt, normalement en mars, sans doute. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.